Bon dimanche à tous, bon début de vacances pour ceux qui débutent des vacances ou pour ceux qui ont terminé. Bonjour à tout le monde en ligne, toujours content de vous voir. La semaine passée, on n'était pas là, c'est l'anniversaire de mon père exactement dimanche, donc on a fêté ses 81 ans et depuis très longtemps, tous les petits-enfants étaient là, tout le monde était là, donc on a pu en profiter. Donc on sait qu'on arrive dans les 80, il reste de moins en moins d'années, c'est la logique, donc nous on était très très contents de pouvoir avoir été là. Cette semaine, on est ici, c'est encore moi qui est là, donc ceux qui sont tannés, n'inquiétez-vous pas, au mois d'août je vais prendre une pause. Voilà, on va commencer avec la prière pour bien placer les choses et on va pouvoir continuer. Seigneur Grandieux, Papa du Ciel, tu sais que j'ai toujours besoin de ton aide, que je suis un aide imparfait, mais on va regarder aujourd'hui encore une fois ton message parfait qui est la seule solution pour nous en tant qu'humains, la seule solution pour l'humanité, ce n'est pas des systèmes, ce n'est pas des gouvernements ou de la technologie qu'on a besoin, c'est toi, c'est toi Jésus et à travers ta parole, d'un couvert à l'autre, on voit que Jésus, tu es là, tu es venu pour nous parce que tu nous aimes et aussi tu es un Dieu saint. Je demande à tout le monde de nous aider à avoir un bon attendement et de bien saisir et d'appliquer des choses pour nous dans le quotidien de nos vies parce que l'évangile, ce n'est pas juste qu'on a été sauvés, mais c'est une affaire de tous les jours. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui ont vu le titre « Lâchez prise pour mieux s'accrocher », on va regarder ça aujourd'hui. On a tous quelque chose en commun, que ce soit des gens qui ont plus d'âge, des gens qui sont plus jeunes, les jeunes et moins jeunes, on a toutes ces choses-là en commun. Que tu sois riche ou modeste au niveau financier, on a cette chose-là en commun. Peu importe ta nationalité, que tu viennes de l'Europe, de l'Afrique, que tu sois né ici au Québec, Canadien, peu importe, cette chose-là va retoucher tout le monde. Hommes ou femmes, ça ne change rien, on a toutes ces choses-là en commun. En plus, cette chose-là, depuis qu'on est tout petits, ça nous a été inculqué. Par notre éducation, la façon qu'on a été élevés, la façon que nos parents nous ont éduqués, la façon que nous nous ont éduqués, nos enfants, on a toutes ces choses-là en commun. À l'école aussi, c'est toujours été là, cette chose-là. Et bien sûr, au travail, on a toujours cette chose-là qui est tous en commun. Dans nos relations avec nos parents, cette chose-là est très, très présente. Et nos enfants aussi, on l'a transmis à nos enfants de génération en génération. Nos relations à nos frères et sœurs, notre relation en couple, confrères de travail, patrons. Toutes nos relations sont, même si on n'y pense pas, même si on ne veut pas, c'est souvent et trop souvent guidé. Et malheureusement, dans notre vie chrétienne, on les applique trop souvent, cette chose-là. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la performance. On veut toujours performer, hein? Depuis qu'on est petit, on veut performer, faire plaisir à nos parents. C'est toujours intéressant de voir des documentaires. Tu vois, une personne qui est très âgée dans les 90, puis est en fin de vie, puis elle parle qu'elle a déçu ses parents, là, 70 ans, 80 ans, parce qu'elle n'a pas été à la hauteur. Ça reste, la performance. Avec nos patrons, c'est sûr, on est évalué, on veut avoir de la performance. Nos enfants, ils veulent nous satisfaire. Ça fait que ce mot-là est présent, peu importe que ce soit homme, femme, enfant, tout le monde fait de la performance. Dans la vie chrétienne, est-ce qu'on doit être performant face à Dieu? On va regarder ça ensemble. Habacuc 2, 4. À la fin, la dernière phrase du verset 4. Probablement, c'est un verset que vous connaissez, parce que dans Romains 1, 17, Paul va le réperter. Et dans Galate 3, 11 aussi. Donc, souvent, on dit, quand c'est répété plus qu'une fois dans la Bible, ça veut dire que c'est important. Dans l'ancien, c'était déjà là. Dans le nouveau, c'est répété deux fois. Donc, le juste vivra par la foi. Je pense qu'ici, c'est par sa foi la version ici. Mais le juste vivra par sa foi ou par la foi. On va regarder cette phrase-là avec la performance. Le juste vivra par la foi. On a toujours la difficulté à vivre par la foi. Je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, on va tout élever la main. Mais j'aimerais ça qu'on retourne un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on avait vu ensemble? On avait parlé du péché la dernière fois. Un mot très populaire dans notre société. C'est super cool comme mot. On va le dire. Même nous, les Chrétiens, on a de la misère. Le péché, dans le fond, c'est l'échec de notre performance versus Dieu. C'est notre performance qui n'atteint pas les standards de Dieu. Le standard de Dieu, c'était d'être parfait. Et on n'atteint pas ce standard-là. Je vous avais expliqué un peu. La façon dont je le retenais, c'est qu'on fait l'âme quand on pêche. Donc, un petit acronyme, trois lettres, A-N-N. Je sais que ça ne s'écrit pas comme ça. Mais au niveau du péché, il y avait nos actions. Soit volontaire, involontaire ou omission, tu pêches de façon volontaire. Ou c'est involontaire. Ou tu oublies tout simplement. Et Jésus parle de nos attitudes aussi. Ça, c'était le deuxième A. Même si tu dis « moi, je ne tuerai pas », mais dans ton cœur, tu as le goût d'assassiner une personne parce qu'elle t'a coupé sur la route. Ça reste dans ton cœur aussi. C'est une autre façon de pécher. Et je pense que quand on est chrétien, on est rendu à comprendre que c'est notre nature. On est né comme ça. On avait vu David, hein, qui expliquait depuis sa naissance, il était pécheur. Et que même on ne pouvait pas, par notre propre volonté, si on voulait être parfait, parce que Paul, il disait « on fait ce qu'on ne veut pas ». Et Paul, hein, si on lit un peu les évangiles, là, il est vraiment hot, là, comme chrétien. On n'a pas fait la moitié de ce qu'il a fait dans sa vie. Et pourtant, il disait qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc, je vous disais que la vision de votre péché, ça va vous amener des conséquences. Dans le fond, vous allez comprendre les conséquences. Les conséquences du… Oui, il y a des conséquences internes, hein, si vous péchez, c'est la mort éternelle, mais il y a des conséquences maintenant. David, s'il y aurait eu une bonne vision du péché quand il a vu Batsheba, puis qu'il aurait arrêté, il n'y aurait pas eu la mort d'un enfant. S'il y aurait une bonne vision du péché, qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, il a tué un homme. Et après ça, sa famille est en guerre pendant des années. Fait que si on a la bonne vision du péché et qu'on se repend immédiatement devant Dieu, notre vie, on va avoir des conséquences moins graves. Est-ce que Dieu avait pardonné à David? Oui. Mais est-ce que les conséquences ont resté? Oui, également. Donc, on avait regardé ça ensemble. Puis pourquoi je reviens un peu là-dessus? Parce que dans l'Ancien Testament, le péché, là, c'est sérieux. Dans Habakkuk, là, on voit que c'est très sérieux, le péché. On dirait qu'il y a deux lignes, deux trames que Dieu voulait expliquer à son peuple d'Israël. C'est qui qu'il est et le péché comment c'est sérieux. Qui qu'il est et que le péché, comment c'est sérieux. C'est très important. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir tout le temps ces deux choses. Tellement important qu'il y avait un système qu'on appelait les sacrifices. Tu sais, quand on lit l'Ancien Testament, on comprend trop. Il pogne des animaux, il les tue, le sang, la persion. Pour nous, c'est loin de nous. C'était très important pour eux. Le péché était tellement important qu'il devait y avoir des sacrifices à tous les jours. Il y avait des sacrifices à tous les mois, pendant les sabbats, pendant des fêtes spéciales. Imaginez, vous restez dans une communauté, un petit village, mais l'odeur de la mort est toujours là. L'odeur du sang est là. L'odeur du sacrifice est là. La fumée et le péché pour eux, c'était rappelé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il devait avoir mort. Imaginez, là, si on serait toujours ici dans Saint-Liboire, si on habite ici, ou dans Saint-Hyacinthe, votre ville, et à chaque fois que vous allez en quelque part, vous sentez cette odeur-là, qu'il y a eu un sacrifice à cause du péché. On dirait des fois, nous, dans le Nouveau Testament, avec Jésus, « Le péché, on est un peu comme retiré, c'est peut-être moins grave. » Mais pour Dieu, le péché, c'est super grave. C'est tellement important qu'il avait établi ce système-là. Est-ce que nous, on réalise encore aujourd'hui que les péchés, c'est grave? C'est très sérieux pour Dieu. Parce que c'est un rappel constant que c'est notre écart entre la perfection de Dieu. Il y a un gros écart entre nous et Dieu. Est-ce qu'on oublie cet écart-là entre nous et Dieu? Un écart entre lui et son peuple, c'est ça que ça se dit, le système de sacrifice. Aujourd'hui, on est son peuple, mais on a quand même un grand écart entre nos façons de faire et sa perfection. C'est un écart entre sa sainteté et son amour. Il y a cette tension-là. Dieu est saint, tellement saint que ça prend la mort, mais Dieu nous aime tellement qu'il faut avoir un substitut, quelque chose qui remplace nous pour mourir. Cette tension-là est là. Les deux sont là. Dieu est saint, il veut une communion avec son peuple. Il veut avoir une relation avec nous dans son Ancien Testament. Et vice-versa, si tu veux avoir une relation avec Dieu, il y a le système de sacrifice qui était là. Dieu t'aime, Dieu aimait son peuple, mais il ne faisait aucun compromis avec sa sainteté. Aujourd'hui, il en fait encore. Et c'est pour ça qu'il y avait un système de sacrifice qui était un rappel constant à Israël que son peuple est pécheur. Et la seule façon d'avoir une communion avec lui, c'est qu'il est mort et que le sang coule. Il y a un auteur que j'aime bien, Paul David Tripp, il dit que le système de sacrifice démontrait huit choses. « Ça démontrait la patience et sa miséricorde incroyable envers le pécheur. » Dieu était patient. Parce que des fois, on lit l'Ancien Testament et on dit, « Bon, Israël, ils ont le bon roi, ils font bien ça. C'est un nouveau roi, il pêche, ça recommence. » C'est deux ou trois petits versets, des fois. On oublie que des fois, il y a peut-être 40 ans qui se passent entre les deux et Dieu est patient, il envoie des prophètes, des sacrifices, ça roule. Puis nous, on lit ça le matin entre deux taux. « Ouais, merci. » Ça fait qu'encore les autres. Mais nous autres, on ne pense pas que ça roule, c'est du temps, c'est la patience. Dieu était patient avec son peuple, il est encore patient avec nous aujourd'hui. Il est patient avec l'humanité. Si vous regardez un peu les nouvelles, vous dites des fois, « Bon, quand elle se revient, il me semble que Dieu n'a pas fini le travail avec son assemblée, son église ici. » La deuxième chose que ça démontre, c'est la sainteté de Dieu. Puis comme je l'avais dit, il n'y a aucun compromis avec sa sainteté. Dieu est parfait. Si tu n'as pas le standard de la perfection, pour satisfaire la juste colère de Dieu, il doit avoir mort. Et la mort, pour dans le système des sacrifices, c'était un animal parfait, un agneau. Et ça démontre aussi la troisième chose, que Dieu a eu une juste colère. Donc, une substitution, mettez la colère là-dessus et non sur les gens. Donc, sa colère est juste. Ce n'est pas une colère qui était fâchée, qui était en train de péter les plombs, comme on dit en québécois. C'est une juste colère. Et comme je l'ai dit, la quatrième chose, le péché, c'est sérieux. C'est sérieux, le péché. Dans notre société, on devient désensibilisé à ces choses-là, soit par la culture, on en voit tellement, et on devient déstabilisé ou désensibilisé par le péché. Le cinquième point qu'il expliquait, c'est la capacité de l'homme de gagner la faveur de Dieu par lui-même. Peu importe ta performance, tu ne seras jamais sacoche, top-notch, 100% avec Dieu. Et ce système-là démontrait ça dans l'Ancien Testament. C'était la cinquième chose, ta performance ne va jamais être assez bonne pour satisfaire et gagner les faveurs de Dieu. La sixième chose, finalement, ça a démontré que la loi de Dieu était inadéquate comme moyen d'être acceptée de Dieu. Ça veut dire, wow, c'est la loi de Dieu. Oui, mais ça veut juste dire qu'il y aurait toujours eu besoin de sacrifice, ça aurait été inadéquat au bout de la ligne pour satisfaire la loi de Dieu. Donc, ça dominerait une nature temporelle, septième point, et c'était une incapacité. Donc, c'était temporaire, ce système-là. Ce système-là de sacrifice pour Israël a été temporaire. Et le point le plus important, peut-être, c'est qu'on avait besoin d'un sacrifice ultime, une fois pour tout, qui va quoi? Satisfaire la miséricorde de Dieu, son amour envers nous, et satisfaire sa justice, sa sainteté. C'est ça que ça démontrait le système de l'Ancien Testament. Ça n'était pas de la performance, ça démontrait jour après jour qu'on était pécheurs. Et vous le savez, hein, quel a été le sacrifice ultime? Ça a été Jésus. Jésus est venu sur la terre, il était le seul, par sa vie, sa mort et sa résurrection, qui a eu les performances parfaites à 100% et qui a satisfait la justice de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la croix. Jésus était sur la croix, il est mort, les péchés ont été mis sur lui. Ça a été satisfait. Que 100% des actions de Jésus étaient pour toi, étaient pour nous? Parce qu'il est venu nous sauver. 100% de sa pureté morale, dans son cœur, ses actions, ses attitudes étaient pour nous, pour venir nous sauver. Ses victoires sur la tentation. C'est un homme, il a marché pendant plus de 30 ans sur la terre. Alors, ses victoires étaient pour nous, pour venir nous sauver. Donc, le juste vivra par la foi. Je faisais un petit détour pour dire, justifie, ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, c'est légalement, devant Dieu, que tu es rendu juste. Ça veut dire qu'un jour, on va tous arriver là, on va faire face à l'éternité que j'appelle. Il y en a qui croient que rien après, il y en a qui croient quelque chose. Je pense que nous, on croit qu'il y a quelque chose. En tout cas, je vous le souhaite, sinon, on jasera après. Mais on va tous faire face à l'éternité, d'une façon ou d'une autre. Puis quand on va arriver devant Dieu, on va déclarer juste. Légalement, ça a été payé, Jésus va être à côté. Ça, c'est mon enfant. Déclarer juste. Donc, si tu es juste, pourquoi tu ne vis pas par la foi? Parce que tu es écrit trois fois, là. Le juste vivra comment? Par la foi. Est-ce que c'est notre besoin de performance de toujours vouloir satisfaire Dieu? Parce qu'on est habitué, depuis qu'on était petit, il faut satisfaire nos parents, satisfaire notre professeur, il faut satisfaire. Je ne sais pas que ce n'est pas bien, là. Commencez par aller au travail, je ne fais plus rien. On m'a expliqué le dimanche, je n'ai pas besoin de faire des performances. Non, ce n'est pas ça que je dis, là. Mais vous comprenez, une performance qui veut rendre satisfaire avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu es déclaré juste devant Dieu, légalement, ta relation est établie avec Dieu, parce que quand Dieu te regarde, il voit Jésus en toi. À cause de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en toi? Tu es déclaré juste. Donc, tu es justifié. On va regarder ensemble pourquoi on ne vit pas par la foi. Pourquoi on a la difficulté à vivre par la foi? Parce que dès qu'il arrive une situation dans ta vie, une mauvaise nouvelle, c'est quoi la première lumière qui allume? Moi, je suis comme ça. Il arrive ça, moi, de solution, facile, moi, je vais faire ça. Il faut que je sois performant, etc. À la place, peut-être, dire, OK, demande à Dieu la sagesse. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai des choses à faire, ça n'enlève pas notre responsabilité. Mais c'est quoi la première lumière qui allume? C'est la première switch que tu vas allumer? C'est peut-être, ah, je vais aller en mode solution. Puis, tu attends trop longtemps avant d'aller vers Dieu, avant d'aller vers Jésus pour la solution. Ce qui est quand même intéressant. On a peut-être perdu cette mentalité-là. J'ai écouté un documentaire. Il parlait des Écossais, des Irlandais pendant le Moyen-Âge. Puis, c'est une histoire qui commence à être découverte. C'était la période la plus noire, qu'on appelle après 500, 800, après Jésus. C'était difficile, les gens ne savaient pas écrire. Et après que Saint-Patrick, qu'on appelle au Patrick, qui était en Irlande, convertir les gens, il y a une communauté qui s'est créée. Puis, les disciples, à chaque fois qu'ils allaient créer une communauté, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils priaient puis ils jeûnaient pendant 40 jours. Peu importe les actions, c'était leur façon de vivre. Grosse décision à prendre, on prie, on jeûne pendant 40 jours. Pas 40 jours, on commence à bassir un bâtiment, on prend un plan, on fait des garderies, on va bassir une église. Non, non. 40 jours, ils priaient. Bon, il y en avait un qui était un peu plus extrême, ils se mettaient à genoux dans la rivière, puis ils priaient. Peut-être que c'était pour garder réveillé, il y a peut-être un trouble d'attention dans ce temps-là, puis ça n'était pas diagnostiqué, je ne sais pas, mais c'était leur façon de faire. C'était la première chose qu'on fait, s'il y a un gros projet, on a une situation dans notre vie, c'est de prier, jeûner 40 jours. Est-ce qu'on est en mode solution? On est en mode, je vais aller voir Jésus pour commencer. La solution, on va venir après, et on devra être en mode solution. Mais on est toujours très mode performance. Je ne sais pas si vous savez, mais le christianisme, le vrai christianisme, c'est la seule vision du monde qui a besoin d'avoir quelqu'un de substitut, quelqu'un qui a besoin d'être justifié, puis tu n'as pas de performance à faire, tu regardes toutes les autres religions. Même ceux qui ne sont pas croyants, les athées, ils vont toujours avoir, au bout de la ligne, la performance pour satisfaire Dieu. En fait, l'équation, c'est, si tu fais des bonnes choses, tu vas avoir des bonnes choses qui vont arriver. Si tu fais des mauvaises choses, il va avoir un moins bon résultat. C'est toujours là, ailleurs, sauf dans le vrai christianisme. Tu ne peux pas gagner ton ciel. Pour ceux qui ont plus été élevés catholiques, je pense que c'est ça, le mot tôt. Moi, je n'ai pas été élevé catholique, mais c'est ça. Elle a décédé, elle a gagné son ciel. Son mari n'était pas du monde. Il faut en entendre ça. Je ne suis pas m'assuré que vous l'avez entendu. Mais ce n'est pas ça, le vrai christianisme. Tu ne gagnes pas ton ciel. C'est impossible. Tu es pécheur dans ta nature, dans tes actions et dans ton attitude. Et pourquoi on a toujours besoin de performer en tant que chrétien? Si on le sait. Wow, Yvan, c'est de la nature. Je vais nous l'expliquer. Mais ça nous revient. Peut-être qu'on a besoin de se le rappeler aujourd'hui qu'on a besoin de Jésus à 100 %. C'est comme si vous arriviez rentrer ce matin et vous m'arriviez vu sauter. Je lui dis, Yvan, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de m'accrocher après la femme en haut. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, je vais y arriver à un moment donné. Je vais y arriver. Je lui dis, ça ne fait pas de sens. On dirait des fois, dans des situations, dans notre vie, on essaie de sauter, de sauter. Ou j'arrête à accrocher en haut et je me tiens, je me tiens. À un moment donné, je vais lâcher. Des fois, on s'accroche à des choses dans notre vie et je suis capable, je vais la tenir la barre. Ça, c'est juste des films. Si on est capable de toffer, une personne de 100 livres mouillée qui tient 3-4 personnes de 300 livres et qui le tiennent. Ça, c'est juste des films. Dans la réalité, deux secondes après, tout le monde est tombé. Est-ce que tu t'accroches à quelque chose? Est-ce que tu veux sauter tellement haut que tu n'atteindras jamais ton objectif? Pourquoi qu'on a besoin de performer? Pourquoi? Je dis, en fond, Jésus, c'est la seule solution possible. C'est la seule solution pour que toi, tu sois pardonné, d'être accepté et déclaré juste face à Dieu. C'est Jésus, c'est la seule façon. Mais je pense que ce bout-là, si vous comprenez que je suis déclaré juste, j'ai accepté Jésus, il m'a pardonné, je suis juste devant Dieu. Le bout de la foi, dans mon cas, c'est que j'oublie mon identité. J'oublie qui je suis face à Dieu. Ça, j'ai souvent des doutes là-dedans. Est-ce que c'est un doute par ma nature ou de l'extérieur? Mais des fois, j'ai des doutes. Je ne me cacherai pas, des fois, j'ai des doutes, je vais juste venir ici, ça ne me tente plus. Mais c'est un doute, là. Je vais venir, je vais faire. Mais ça vous arrive-tu des fois, moi, je vais lâcher, je t'aboute, je t'annis. Je ne suis plus capable. Assez, c'est assez. Mais il faut revenir à l'identité. Est-ce qu'on oublie notre identité en Jésus qui qu'on est? Je crois que oui. Moi, je l'oublie quand j'ai des doutes, quand je t'aboute. Je crois à des mensonges. Je vais performer, je vais être capable. Est-ce qu'on réussit à s'accrocher à Jésus ou on décroche de Jésus? Parce que notre identité, c'est ça qui est important. Il faut se rappeler qui qu'on est en Jésus. Je pense que c'est important de se rappeler. Sinon, tu vas faire la performance. Tu ne vivras pas par la foi. Des fois, tu vas t'accrocher peut-être à tes enfants. C'est correct, mais tu veux tellement, tellement, tellement que tes enfants, ils se soient sauvés, tu t'accroches à ça et tu oublies ton identité en Jésus. Tu oublies que c'est Jésus qui sauve tes enfants. Ce n'est pas toi qui vas les sauver. Ton conjoint a des problèmes et des problèmes. Tu veux tellement le sauver que ça prend un miracle pour sauver le conjoint. Tu as une maladie chronique. Je ne veux pas, je ne veux pas faire, mais la paix, ce ne sera peut-être pas ailleurs. Ça va être juste par Jésus. Ton image. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que les autres t'accroches à ton image? C'est ça, j'ai l'air. Moi, je suis bon, je suis fort. Les autres me voient comme le meilleur. Des fois, les gens nous disent, ah, les chrétiens, vous autres, ils sont toutes une gang de parfaits ensemble. C'est le contraire. Vous savez qu'on est toutes une gang de pêcheurs ensemble. Mais ici, là, on va vous accepter. C'est triste quand les gens nous disent ça. Je ne veux pas aller à l'église parce que moi, je ne suis pas assez bon. Mais c'est le contraire. Tu devrais être censé accepter dès que tu arrives ici. Peu importe les tortues. Peu importe ce que tu as de l'air ce matin. Que tu aies de la cancaillerie dans la face, plein de tattoos, des pursing, des choses comme ça. Que tu aies passé une mauvaise soirée, une mauvaise vie. que tu devrais être ici. Est-ce que tu s'accroches à ta santé trop pour perdre que ton identité est en Jésus? Tu sais, même Paul, sa santé était chancelante. On le voit. Dieu ne disait pas, tu vas rester comme ça, mais j'ai besoin de toi comme ça. Je ne sais pas. Un de mes livres favoris, c'est dans Ecclésiastes. En tout cas, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Ecclésiastes. Et si vous retournez dans Ecclésiastes 1, verset 1. Ecclésiastes 1, verset 1. On va aller au verset 2 après. Tu sais, Ecclésiastes, le consensus, c'est Salomon qui a écrit le livre. Hé, Salomon, il était riche, là. Il avait de l'argent, il a tout eu. Plein de femmes. Il disait qu'on avait quasiment 700 femmes, 300 concubines. Tu sais, au verset 10, tout ce que ses dieux ont vu, il l'a eu, là. Il n'y a rien qu'il ne pouvait pas avoir, qu'il n'avait pas. Tout ce qu'il désirait, il l'a eu. Imaginez, moi, quand j'étais à l'ado, je dis, aïe, c'est cool, ça. Tu peux, tu peux l'avoir. Non, ce n'est pas ça qu'il dit, dans le fond. C'est qu'au verset 2, il va dire, peut-être dans votre version, c'est vanité des vanités, hein. Ça se peut. Dans la mienne, juste pour changer un peu, contre de l'inconsistance. Ou dans d'autres, suprême absurdité. Contre du passager. Mais en fait, le mot hébreu, ça veut dire vapeur. vapeur. Vapeur des vapeurs. C'est juste la boucane. OK, il dit, tout ce qu'on fait ici sur la Terre, c'est juste de la boucane. C'est ce que tu t'accroches à ta boucane du monde. Hein? On a un petit appareil chez nous, là. Ça fait de la vapeur, là, avec de la lumière, puis on met des belles odeurs là-dessus, là. Tu peux pas poigner la vapeur, là. C'est comme... Ou si tu fais bouillir de l'eau, t'as pas une bonne idée de passer devant l'eau chaude, là. Mais vous comprenez que la vapeur, hein? OK, dans le fond, Salomon, c'est ça qu'il nous explique. Il dit que tout n'est que fumée. Ça revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sur le soleil. Est-ce que tu t'attaches à des performances ici? Ta vapeur. Quelle est ta vapeur que tu t'attaches, que tu t'accroches? Je ne vais pas lâcher vos jobs demain, de tout arrêter, de vivre comme des moines, mais à quoi tu t'accroches et pour quelle raison que tu fais ça? Donc, c'est quoi notre identité en Jésus? Dans le fond, tu es une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne dès que tu es en Jésus. À une certaine époque, il y avait un pasteur, puis un autre était à M. Athée, il dit, regarde, moi, je vais te prouver que ça ne marche pas, puis ça ne marche pas le christianisme. On va faire un débat. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais amener tous les gens qui ont changé leur vie à cause de Jésus. Je vais amener tous les gens qui ont changé à cause de sont devenus athées. On verra combien il y a de personnes dans la salle. Il n'y a pas été. Parce que c'est Jésus qui est capable de changer des personnes. des personnes qui ont des addictions, des personnes qui ont eu des gros problèmes. C'est seulement Jésus. Donc, tu deviens une nouvelle créature. Ton identité, Jésus, Paul, il dit 33 fois dans le Nouveau Testament que tu es en Jésus ou en Christ. 33 fois, c'est important. Tu es justifié. On l'a vu légalement. Tu deviens son enfant. Tu es adopté. ça, ça veut dire que tu viens dans la famille de Dieu. Tu es adopté. Tu es son enfant. Il t'aime. Par défaut, tu deviens un héritier. Ça veut dire que tu vas hériter de ce que Dieu te donne. Tu deviens saint. Oh! Peut-être qu'il y a des relents de l'Église catholique. Il y a juste certains saints. Je ne le connais pas. Je pourrais dire Saint Luc. Luc est d'accord. Ça, je suis bien content. Martin? Saint Martin? Oui? Selon Dieu, tu es un saint. Mais la sanctification, il y a comme trois phases. À cause que si je regarde Luc, ce n'est pas à cause que moi je regarde Luc qui est saint, c'est à cause comment Jésus le regarde. Il est déclaré saint. Puis Luc, je suis d'accord, il va dire j'ai une sanctification progressive. De jour en jour, je deviens de plus en plus saint. Ça, c'est l'autre étape. Et quand on est rendu avec Dieu, on est rendu sanctification finale. On est tous des saints. Saint Robert? En Jésus. Il va peut-être dire ça à sa femme à ce moment-là. Saint Robert maintenant. Puis elle va dire que tu es en sanctification progressive. et c'est vrai, c'est vrai. On est des serviteurs de Jésus, c'est notre identité. Mais on n'est pas encore parfait. C'est comme une tension. On n'est pas parfait, mais on est justifié, on est saint, on est adopté. Mais ça, c'est tout à cause que Dieu nous regarde à travers les yeux de Jésus. Et en plus, ton identité, ça fait que tu as un espoir éternel. l'espoir éternel. Des fois, on focus trop, j'en ai parlé une couple de fois, sur l'espoir éternel, mais on a un espoir à tous les jours, à tous les jours. L'Évangile est là pour nous à tous les jours puis on oublie. Puis n'oubliez pas votre identité en Jésus. Donc, vivre par la foi, ce n'est pas une vie de performance. Tu es uni en Jésus, tu reçois des bénédictions spirituelles, ce qui te permet de vaincre tes situations de vie. De vaincre peut-être ton anxiété qui est trop extrême. Peut-être au début, ça va tourner un peu carré, mais éventuellement, tu vas dire, ah, c'est les bénédictions, c'est que je suis uni en Jésus, je suis son enfant. Des fois, quand on a le goût de lâcher, reviens ton identité en Jésus. Parce qu'on oublie notre identité, on oublie qui qu'on est. Le juste vivra par la foi, on oublie de vivre par la foi. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est David et Goliath. Je pense que c'est l'histoire la plus connue dans la Bible. Vous la connaissez tous, David s'en vient, il est un jeune homme, il va voir ses frères au combat, puis la personne veut se battre contre Goliath, un géant de presque une dizaine de pieds et plus. Tout le monde a peur. Et là, Goliath, il descend dans la vallée et tue Goliath. On la connaît, cette histoire-là. Honnêtement, souvent, j'ai entendu des gens que je respecte beaucoup qui disent, va dans la vallée, va tuer ton Goliath. Va dans la vallée, t'es David, t'es capable d'aller tuer ton Goliath. Honnêtement, moi, j'ai souvent été dans la vallée et j'ai manqué ma chouette. Mon Goliath, il m'a ramené en haut de la montagne. J'ai retourné, j'ai retourné. Je pense qu'il faut regarder plus l'histoire. David est comme une image de Jésus. C'est Jésus qui était dans la vallée pour toi. Parce que c'est écrit dans 1 Samuel, 1 Samuel 17, verset 47. C'est peut-être le verset le plus important dans l'histoire. La victoire est, la victoire appartient à l'éternel. Dans toute cette histoire-là, c'est ça que David dit. Dans le fond, on n'est pas David qui descend dans la vallée. On est ceux qui sont en haut et qui ont peur. On attend et on a peur. Ça prend un Jésus qui descend dans la vallée qui va tuer ton Goliath. Et quand tu as compris ça, qu'est-ce qui est arrivé après quand David a tué le Goliath? Tout le monde est parti à courir et ils ont été. Arrêtez de penser que votre performance va permettre de descendre dans la vallée de ce Goliath. Ça prend Jésus qui va y aller. Arrêtons de voir la Bible comme, ah, ça c'est une histoire que moi je vais être dedans. Non, non. C'est une histoire que Jésus est dedans. Moi, je suis le gars en haut qui a peur, qui ne veut pas y aller et qui n'ira pas même les promesses qu'il y a eu de Salomon et de Salomon. C'est pas Salomon, mais de Seul. Ça fait que, c'est pas une vie de performance. C'est une vie de persévérance, oui. C'est une vie de repentance. Repentance, persévérance. N'oublie pas ton identité. C'est que Jésus va descendre pour toi. Dans Galate 2.20, si on regarde ça ensemble, mais comment on fait pour ne pas avoir de performance? Ben, Paul, il nous l'explique. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. tu es réglé. Tu es crucifié avec Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vis en moi. Ça fait que ta performance a fait que elle n'est pas nécessaire pour être justifié devant Dieu. Tu es déclaré juste. Tu es uni avec Jésus avec sa résurrection. Donc, Jésus est mort, on est mort. Jésus est ressuscité, tu es ressuscité spirituellement. Si on continue après, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas moi, c'est... T'en as plus... Et ce qui vit maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mon pourri. Si je fais de la performance pour gagner les faveurs de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Ça ne donne rien. C'est ça que Paul est dit. On est dans la performance. Mais si tu es unis en Jésus, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible parce que tu es justifié le juste vivra par la foi parce que tu connais ton identité en Jésus. Donc, l'Évangile, des fois, on pense que c'est un système pour changer mes comportements. Le comportement X, ça va changer le comportement. Ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est que tu es unis en Jésus et Jésus va donner la force, la capacité de changer quelque chose qui est impossible pour toi. Peu importe ce que tu vis, ton union avec Jésus va permettre de changer ça. Est-ce que vous allez être capable de lâcher prise pour mieux vous accrocher cette semaine? Qu'est-ce qui est ta vapeur que tu retiens et tu essaies de pogner? Quel est le vent que tu cours après? Le juste vivra par la foi. Un petit verset, des fois, c'est des petites affaires. Tu dis, ça fait mal, je n'aime pas ça, ça a l'air simple, on passe au prochain. Tu es juste, tu es unie avec Jésus. Ce qui donne le pouvoir de changer. C'est son enfant. Réalise ça, oublie les pas. Si tu veux vivre par la foi, n'oublie pas ton identité. Ça ne marche pas, tu as oublié, va Jésus, repens-toi. Parce que Jésus a prié pour nous, Jésus veut qu'on soit ses enfants, on est ses enfants. si vous n'avez rien retenu, ce n'est pas grave, je vais vous donner deux étapes bien simples pour vivre par la foi. Ceux qui ont lu le livre d'Oui M. Deca, c'était à la fin du livre. Il n'y a rien à faire, il y a juste deux choses à faire, j'ai copié sur le livre. Première étape, aller à Jésus. Deuxième étape, répéter la première étape. On a passé, je ne sais pas, dix semaines à lire un livre pour se faire dire c'est ça, tu ne peux pas rien faire par toi-même. Première étape, va Jésus, ça ne marche pas, fais la deuxième étape. Cette semaine, lâche prise, accroche-toi à Jésus, lâche ta vapeur. Va Jésus, si tu oublies la première étape, retourne à la première étape, va Jésus. Que Dieu vous bénisse.